Bonsoir à toutes et à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'envie de vous partager un certain nombre de choses. Alors plusieurs choses. Déjà, une expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais chez l'ophtalmo pour un contrôle de routine parce que je fais de la tension oculaire et que je dois contrôler régulièrement parce que sinon j'ai des risques de glaucome. Donc tout va bien. Parfait. Et puis, il s'agit de changer mes lunettes. Donc je vais chez l'opticien et puis... C'est toujours un peu complexe parce qu'il y a tellement de paires de lunettes, mais pour trouver la paire de lunettes qui nous convient, c'est pas si... C'est pas toujours si aisé que ça. Et donc... Pendant que j'attendais que d'autres clients soient servis, je commence à regarder, je commence à essayer, etc. Et bon, il n'y avait rien qui me... Il n'y avait rien qui vraiment me plaisait. Et puis, un opticien arrive, s'occupe de moi, me sort différentes paires de lunettes. Et puis, je trouve une monture qui me convenait, mais le problème, c'était la couleur parce que l'entourage des verts était bleu. Alors, j'adore le bleu, j'ai du bleu sur moi, j'ai un bracelet bleu, j'ai une pierre bleue et une labradorite. Enfin, j'ai du bleu sur moi. Mais sur mon visage, je ne me voyais pas avoir des montures bleues. Bon, et puis, finalement, plus je les essaye et plus j'étais, entre guillemets, convaincue. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'opticien me sort une paire de lunettes. Alors, effectivement, la forme me convenait parfaitement, mais la couleur, je me suis dit, waouh ! Alors, Laurence, est-ce que tu vas pouvoir assumer de porter une couleur pareille ? Et là, je me suis dit, bon, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a pas 50 manières de le savoir. Et j'ai dit, texto à l'opticien, j'ai dit, laissez-moi juste deux minutes. Je vais me centrer et je vais voir ce que ça dit. Parce que je dis, si je suis capable de... Si je suis capable de... Si j'entends à l'intérieur de moi que je suis capable d'assumer, de porter cette couleur de paire de lunettes, je dis, ok, je la prendrai. Et donc, effectivement, je me suis centrée et ça a fait oui, à l'intérieur, ça a fait oui. Oui, oui, tu vas l'assumer, oui, oui, même si tu as des commentaires sur ta paire de lunettes, tu assumeras les commentaires et tu porteras cette couleur haut et fort. Donc ça, c'était le partage. Aussi pour vous dire que vous pouvez tout à fait mettre ça en pratique dans votre vie au quotidien. Pour, je dirais, n'importe quel sujet. De toute façon, on le sent assez vite. Quand c'est quelque chose qui nous plaît, on sent tout de suite que ça nous anime, en fait. Quand c'est quelque chose qui nous plaît pas, nous convient pas, qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas compliqué. On le sent assez rapidement aussi parce que ça sert à l'intérieur de nous. Et quand on s'écoute un peu, ça fait non. Ça fait non. Quand ça fait non, en général, il vaut mieux pas se forcer, quoi. Donc voilà. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Et puis, la semaine dernière, j'étais, jusqu'à hier, jusqu'à hier, lundi, j'étais en Bretagne dans le département du Morbihan. C'est un département que je ne connaissais pas, hormis la partie terrestre limitrophe de l'île-et-Vilaine. Puisque j'avais été à Pimpon, plus connue sous le nom de Brosséliande. Et que j'avais été visiter la forêt de Brosséliande du côté de Tréor-en-Toc, qui se trouve en Morbihan. Et donc, pendant que j'étais en Morbihan, j'ai loué une roulotte. C'est pas la première fois que je le fais. J'avais déjà loué une roulotte en Bretagne, toujours l'année dernière, en mois de novembre. Et cette fois-là, c'était dans le Finistère. Et c'était pas du tout décoré de la même manière. Et dans la roulotte dans laquelle j'étais la semaine dernière, c'était décoré de manière très... Avec des petits rideaux, des... Et je sentais que le monde féerique était vraiment tout autour de moi. Et je... Forte de tout ça, et puis j'étais en pleine nature. Puis j'étais en connexion avec les arbres, les petits oiseaux. Sur le terrain des propriétaires, il y avait un poney, il y avait des oies, il y avait des poules, des chiens, des chats. Voilà, j'étais vraiment en connexion avec le végétal et l'animal, là, pour le coup. Et... Et l'humain aussi, puisque j'avais contact avec les propriétaires. Et donc, je suis rentrée dans une boutique, et j'ai trouvé ce livre-ci. Je vais essayer de pas faire trop briller. Voilà. Et donc, ce livre s'appelle Fées, sirènes et ondines De Dominique Camus Et donc, Dominique Camus présente Contes magiques des pays de Bretagne Fées, sirènes et ondines Et donc, ce soir J'ai eu envie De vous faire un tirage Avec mon cher oracle des fées De Lucie Cavendish Donc, on va faire un tirage avec l'oracle des fées Et Je reprendrai mes bonnes habitudes De la création de la gêne Vous lire une histoire J'ai bien envie de vous lire une histoire Et comme ça sera la première fois Je l'ai pas encore ouvert La première fois avec vous Donc, j'espère que ça vous plaire En attendant On part Pour le tirage Et comme à l'habitude Mon petit rituel Et comme ça va Alors, nous allons voir ce que nos amis les fées veulent nous dire pour ce tirage. Ah oui, et puis je me suis aussi acheté un porte-bougie en forme d'arbre de vie et j'y ai mis une bougie à la rose de Damas. En plus, on est dans les énergies du mois de mai, dans les énergies de Marie, on arrive bientôt à l'ascension. Et Marie, c'est une prêtresse de la rose. C'est une prêtresse de la rose, donc la bougie à la rose, c'est très adapté, je dirais. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette oracle, il pulse dans mes mains, c'est incroyable. Allez, merci. Alors, je vais demander aux fées, au peuple des fées, de bien vouloir me transmettre un message pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. S'il vous plaît, les fées, merci. Hop ! Hop ! Hop ! La carte 11. D'un abbé le prince. Très, très intéressant. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Donc, Barnabé se déplace sur le dos d'un crapaud. D'habitude, c'est la princesse qui embrasse le crapaud et on a le prince qui apparaît. Là, est-ce que c'est le prince qui va embrasser le crapaud et c'est la princesse qui va apparaître ? Oh ! Mystère ! En tout cas, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est une invitation. À expérimenter. Par le voyage, par la découverte. Ce que je vois aussi dans cette carte, c'est un lâcher-prise avec les feuilles qui tombent. Quand les feuilles, elles tombent à l'automne, elles ne vont pas se poser la question. Oh ! Mon Dieu ! Comment je fais ? Et je dois tomber au sol pour que ma matière soit recyclée dans la terre. Mais je tombe à quel moment ? À 11h56 ? Ou à 15h30 ? Est-ce que je tombe un jour où il y a du vent ? Parce que finalement, la tempête, c'est sympa, ça va m'aider à tomber tout doucement, en douceur ? Ou est-ce que, ben, est-ce que je me lance et je tombe ? Je saute. Donc voilà, voilà ce que, à moi, cette carte me dit. Rencontre de son destin. Et si on lâche prise, et si on fait comme ces feuilles qu'on saute, on va rencontrer son destin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce destin ? L'inconnu. Je vais regarder quand même dans le livre de l'oracle ce que nous dit cette carte 11. Barnabé, 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 où es-tu, Barnabé ? Je crois que je viens de le voir passer. Voilà. Alors, je vous lis. Barnabé et le prince. En fait, Barnabé, c'est le crapaud. Le voyage, l'explorateur, le chercheur, l'errant, le héros. Pour que vos rêves se réalisent, vous devez agir et sortir de votre coquille. Alors, vous vous trouverez au bon endroit, au bon moment. Cette carte puissante représente la recherche de l'âme sœur. Le prince recherche son véritable amour. Il sait pourtant que ce n'est pas une partie manquante de lui, ni une version féminine de lui-même. Quand il l'aura trouvé, la grenouille se mettra à chanter, car, par tradition, les grenouilles annoncent les averses, les pluies rafraîchissantes qui étanchent la soif de la terre desséchée. Le rêve de Barnabé, le prince en quête, est sur le point de se réaliser. Aussi, quand vous tirerez cette carte, vous saurez que votre quête et vos recherches vont créer de nouvelles opportunités et qu'elles auront le succès escompté. Vous trouverez ce que vous cherchez et bien davantage. Écoutez le chant du monde naturel. Quand vous entendrez la voix de la grenouille, vous saurez que votre souhait a été réalisé. C'est une grenouille, c'est pas un crape. Vous devez partir en quête, considérez votre recherche comme un voyage, une aventure, et peut-être même vous déplacer pour de bon vers le lieu de réalisation de votre rêve, pour trouver l'amour, l'aventure, le talent et le mystère. Il faut être courageux, sortir de sa coquille et entamer une quête. Le message divinatoire Synchronicité Afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous, vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créé. Elle vous appelle, elle vous rappelle aussi, que le voyage et l'aventure favorisent la croissance de l'âme qui elle-même renforce votre champ. C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. Et crainte, La sécheresse ne durera pas, mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour rentrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quels moyens de transport utilisez-vous ? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Voici la carte. Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Carte numéro 11. Du couple. Super ! Super, super, super ! Alors maintenant, ce que j'ai décidé de faire avec le livre de Dominique Camus, je vais prendre, je vais faire comme si c'était un livre qui répondent à une question. Et je vais le feuilleter et je vous lirai l'histoire qui sortira. Je vais prendre ce livre de la manière suivante et puis je vais y aller en fermant les yeux. Ah, celle-ci. la page qui suit. Ok. Cette histoire s'appelle Le Pêcheur Vainqueur. Je vous la lis, je vous rappelle que c'est donc le livre de Dominique Camus, Contes magiques des pays de Bretagne, Fées, Sirènes et Ondines. Il était une fois un pauvre pêcheur qui pêchait non loin de la côte, dans un petit bateau et il avait avec lui son fils qui n'avait guère plus d'une dizaine d'années. En levant son filet, il pêcha un poisson si beau que jamais il n'en avait vu de pareil. Il était homme de la tête à la ceinture et le bas de son corps, couvert d'écailles, se terminait par une queue. Voilà, s'écria le pêcheur, un poisson singulier. Il vaut certainement beaucoup d'argent. Mais avant de le vendre, nous irons demain le montrer à la foire où il y aura sans doute beaucoup de monde et nous gagnerons de l'argent. Tu te trompes, pêcheur, dit alors le poisson. Si je meurs par ta faute, l'argent que tu gagneras à me faire voir ne te portera aucun profit. Le pêcheur fut bien étonné d'entendre parler le poisson et dit à son petit garçon, mets ta vie qu'il faut remettre notre poisson à l'eau car si nous l'emportons, peut-être qu'il nous arrivera malheur et puis je crains que ce ne soit le diable. « Pêcheur, » répéta le poisson, « si tu me fais mourir, jamais tu n'auras de chance car je suis le roi des mers et mes sujets me vengent. Au lieu que, si tu veux me mettre à l'eau, ton bateau va être aussitôt rempli de poissons et tous les jours, avec les engins que je te donnerai, tu pourras prendre tous les poissons que tu voudras. » « C'est bien, » répondit le pêcheur, « puisque tu es le roi des mers, je vais te remettre à l'eau. Je te prie de ne pas m'oublier. » Quand le poisson merveilleux fut mis à l'eau, il donna un coup de sifflet et aussitôt, on vit à courir tous les poissons de la mer. Il y en avait de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Le pêcheur n'avait qu'à prononcer le nom de celui qu'il voulait pour le voir aussitôt sauter dans son bateau. Quand il fut chargé, il remercia le roi des poissons qui, avant de le quitter, lui remit une petite bouteille et lui dit « Lorsque tu voudras faire bonne pêche, tu n'auras qu'à poser sur l'eau sept bouteilles. Aussitôt, tous les poissons accourront. Le jour où tu seras pris dans un combat que tu auras à soutenir bientôt, ils te défendront et tu en sortiras vainqueur, ainsi que le roi de ton pays. Maintenant, je te quitte pour ne plus jamais te revoir. » Au même instant, il disparut. Le pêcheur mit à la voile pour entrer au port. En route, il dit à son fils « Je trouve cela bien étrange. Je croyais que ce poisson était le diable. » « Ah, papa ! » dit l'enfant, « J'ai été aussi bien étonné de l'entendre parler. Je crois vraiment que c'est un sorcier de la mer. » Arrivé à leur village, ils racontèrent leur aventure aux autres pêcheurs qui furent bien étonnés. On en parla dans les journaux et le roi fit venir le pêcheur et lui reprocha de ne pas lui avoir apporté ce poisson. « Je ne le pouvais pas, sire ! » répondit le pêcheur. « Tu ne pouvais pas, scélérat ! » s'écria le roi en colère. « Eh bien, si tu ne me fais pas voir ce poisson merveilleux, je te pendrai à un chêne. » Le pêcheur s'en revint bien infligé. Tous les jours, il allait à la pêche dans son petit bateau et tous les jours, il leur apportait plein de poissons. Comme il les vendait bien, il ne tarda pas à devenir le plus riche du pays. Cependant, le roi s'impatienta de ne pas voir le poisson merveilleux. Il envoya ses officiers au pêcheur et il lui dire que si dans huit jours, le roi n'avait pas vu le poisson, il exécuterait sa menace et le ferait pendre. Le pêcheur fut bien désolé. Tous les jours, il allait dans un petit bateau et il se mettait à se lamenter en songeant à la menace du roi. Le septième jour, il se trouvait en bateau près de l'endroit où le poisson merveilleux lui était apparu et il se désolait plus que de coutume lorsqu'il vit sortir de l'eau un petit nain qui lui dit « Pêcheur, tu pleures tous ces jours-ci. Je sais ce qui te chagrine. Ton roi veut te faire pendre à un chêne. Mais tranquillise-toi, tu es protégé par le roi des mers. C'est demain que ton roi voulait te faire périr. Grâce à celui que tu as délivré, c'est lui qui périra. Si tu veux faire ce que je vais te dire. » « Tu choisiras parmi les matelots de ton pays les trois cents hommes les plus courageux et les plus forts. Demain, un vaisseau que t'enverra le roi des mers viendra les prendre dans ton port. Il sera chargé de munitions, d'effets et de provisions et armé de bons canons. Tu trouveras aussi à bord de l'argent pour payer tes hommes. Le nain disparut et voilà le pêcheur bien content. Il mit aussitôt à la voile et s'envint dans son port d'attache. Il choisit trois cents bons matelots et comme la paix était bonne, il n'eut pas de peine à les trouver. À minuit, tout le monde était sur le pont du vaisseau. Le navire prit aussitôt la mer et qu'en vint le jour, il était déjà loin du rivage. Le surlendemain, le roi envoya chez le pêcheur des hommes armés pour le prendre et l'emmener prisonnier. Mais ils apprirent qu'il avait quitté le pays avec toute sa famille. Le roi fut tellement irrité de cette nouvelle qu'il envoya aussitôt une flotte à la poursuite du pêcheur et il promit aux officiers une haute récompense s'il le lui ramenait mort ou vif. L'escadre quitta le port et deux jours après, elle se trouva en vue du grand vaisseau. Quand ils furent à portée, la canonnade commença, mais les boulets ne faisaient aucun mal au navire du roi des mers et les matelots se défendaient vaillamment. Le roi, voyant sa résistance, envoya toute sa flotte de sorte que le vaisseau était complètement bloqué. Le pêcheur et son équipage allaient perdre courage lorsque le petit nain sortit de nouveau des eaux et souffla sur le navire qui devint aussitôt invisible. Ce fut le tour aux gens du roi d'avoir peur, mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. Les plus gros poissons de la mer se mirent à trouer par en dessous les vaisseaux et à les faire couler. Les matelots des vaisseaux qui n'avaient pas encore succombé demandèrent grâce. Le grand navire devint visible et le petit nain sortant de la mer dit aux gens du roi « Je suis le protecteur de ce pauvre pêcheur. Il a sauvé la vie à mon maître et mon roi. Ne lui faites pas de mal. Au contraire, prenez-le pour votre roi et vous serez protégés par tous les poissons. » Les officiers de la flotte promirent obéissance aux pêcheurs avant de disparaître. Le nain dit aux pêcheurs « Je vais te quitter mais si jamais tu as besoin de moi prends ce sifflet et quel que soit l'endroit où tu te trouveras je viendrai te secourir. » La flotte mit à la voile et quinze jours après elle arriva dans le port de Brest. Le roi se voyant vaincu quitta la France avec toute sa famille. Le pêcheur monta sur le trône et il fit de ses hommes des ministres et des officiers supérieurs. Il y eut alors à Paris et dans les autres grandes villes de France de grandes réjouissances au coin de chaque rue et il y avait une barrique de vin avec des petits cochons rôtis la fourchette sur le dos et qui en voulait en couper en morceaux et pardon je recommence il y eut alors à Paris et dans les autres grandes villes de France de grandes réjouissances au coin de chaque rue il y avait une barrique de vin avec des petits cochons rôtis la fourchette sur le dos et qui en voulait en couper un morceau Paul Sébillot Comte des Marins 1882 cette histoire date de 1882 alors voilà les amis et bien écoutez j'ai fini cette vidéo avec cette histoire j'espère que vous aurez aimé le tirage et aurez apprécié cette histoire je vous remontre la carte Barnabé et le prince aventure découverte voyage rencontre de son destin merci d'avoir regardé cette vidéo prenez bien soin de vous et puis je m'aime je nous aime et je vous aime à très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à liker commenter partager et vous abonner si vous le souhaitez à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501